Comme toi, après les fêtes de Noël, un avion il faut qu'il passe sur la balance. A la fin de cette vidéo, on te fait gagner un tour VIP sur le tarmac avec nous. Pour ça, il faudra un petit peu de jugeot et pas mal de talent. Parce que de temps à autre, étonnamment, il prend du poids. On va voir comment ça se fait. Dans la réalité, peser un avion, c'est une opération extrêmement délicate qui se passe dans le hangar de maintenance suisse. On commence par vider les réservoirs. C'est déjà tout un bazar. Tu le sais certainement, les réservoirs se trouvent dans les ailes. Et pour éviter qu'à chaque virage, tout le fuel se déplace d'un bout à l'autre de l'aile, il y a un tas de compartiments à l'intérieur de la structure. Bref, on siphonne, on siphonne jusqu'au dernier litre. Et on n'oublie pas de vider les réservoirs d'eau également. Chaque détail compte. Un magazine, ce n'est pas très lourd, on est d'accord. Mais un catalogue x 150, ça fait tout de suite des kilos. Chaque élément qui est rajouté dans un avion, ça augmente son poids. Et sur une année, ça peut représenter énormément de consommation de carburant. Si on ajoute des sièges ou qu'on modifie n'importe quel équipement, le poids de l'avion est modifié et son centrage va être impacté. Voilà, on est prêt pour la peser. Pour réussir à peser un avion, il faut surtout le soulever entièrement du sol. Pour faire ça, les techniciens sont en train de placer 3 vérins, un à l'avant du fuselage et deux sous les ailes. On ne dirait pas, mais une pesée, ça prend 4 heures. Et on doit faire ça au minimum tous les 5 ans. C'est ça, x 3. Donc c'est ça, une balance pour avion. C'est ça. Donc là, on peut aller jusqu'à 30 tonnes, 30 000 kilos. Vous avez peut-être remarqué que chaque passager a un numéro de place. En fait, la compagnie cherche à vous répartir dans tout l'avion pour qu'avec les bagages, le centre de gravité soit parfaitement au bon endroit. Il est trop en avant, il est trop en arrière. Ça permet à l'avion d'être stable en vol et d'économiser du carburant. Bon, on monte. Allez. L'enjeu, monter très lentement et placer les pieds parfaitement à angle droit sous l'avion. Le moindre écart pourrait être catastrophique. Il ne reste plus qu'à additionner le poids des 3 balances pour connaître le poids total. Et donc, à ton avis, il pèse combien cet avion ? Mets-le nous en commentaire. Celui ou celle qui sera le plus proche gagnera un tour VIP avec nous sur le tarmac. Sous-titrage Société Radio-Canada